On en a parlé un peu au début, c'est ce film pour lequel tu as aussi travaillé sur la distribution. Et quand j'ai fait l'interview avec Eric Barbier, le réalisateur, il a vraiment extrapolé sur le processus de choisir les acteurs et à quel point c'était important d'avoir Dida à ses côtés pour pouvoir le faire. Est-ce que tu peux nous raconter un peu l'aventure pour toi, comment c'était ? Ok, c'est une longue aventure. Pour que je le dise, c'est aussi la première fois où nous nous sommes rencontrées. Oui, c'est vrai. Parce que je suis allée faire le casting pour Petit Péli. Ah non, il ne faut pas dire ça ! Il faut que je le dise ! Il faut que je le dise ! Avec zéro expérience et tout ça, mais on ne sait jamais. Je vais continuer à faire le casting jusqu'à ce qu'un jour. Oui, pourquoi pas. J'ai un autre rôle pour toi, ne t'inquiète pas. Ah, c'est vrai ? Hollywood, j'arrive. Oui, alors comment c'était ? Donc, c'est une longue histoire. Et j'ai été recommandée par Gaël Fay, qui est l'auteur du livre. On s'était rencontrée. À un moment, il avait déménagé à Kigali. Donc, je rencontrais beaucoup de fois. On essaie de faire un projet ensemble qui s'est passé en France alors que j'étais ici. Et donc, il m'a recommandé Eric Barbier, puis il m'écrit un matin. Il me dit, je raconte tout ça comme ça ? Oui, il n'y a pas de problème. C'est des petits détails. Donc, je ressens un petit message un matin. Il m'a dit, Dida, j'ai donné ton email au réalisateur de Petit Pays. Je pense qu'il faut le rencontrer pour voir si tu peux faire le casting. Et là, j'étais, ah mais Gaël, vraiment, tu penses que je peux le faire ? Il me dit, mais Dida, tu fais du bon travail, donc vas-y, ne t'inquiète pas, tu pourras le faire. Et donc, j'ai rencontré Eric Barbier, je pense que c'était en 2018. Juillet 2018, ils venaient rencontrer les gens, faire des repérages aussi, parce que c'était déjà finalisé que le film allait se tourner en Rwanda. Ils avaient déblagé et tout ça. Et donc, je suis allée chez Lando dans mon petit costume. J'avais une veste, un petit sac d'ordi. Je me suis impressionnée. J'avais répété toute la biographie de Iyugi et ma biographie, donc j'arrive. Et il m'a dit, alors, tu as lu le script ? Il avait le scénario avec lui. Je suis dit, mais il ne va pas me laisser me présenter quand même. Même pas. Même pas. Et donc, je dis, oui, oui, j'ai lu. Donc, on a discuté. Enfin, ça devrait être 30 minutes. On a passé deux heures ensemble. On a parlé des personnages, on a parlé du pays, on a parlé de l'histoire qui est une histoire lourde et fragile et la justesse que les acteurs doivent avoir pour ce film. Et donc, on était tous les deux dedans. Et quand il a quitté, il a dit à son producteur, je pense que c'est elle. Wow. Et il avait rencontré d'autres gens aussi. Et donc, j'ai commencé les négociations pour faire le casting. Mais vraiment, c'était aussi un rencontre qui s'est très bien passé aussi. Parce que dans le casting, ça demande de connecter avec le réalisateur. Si vous ne connectez pas, vous n'allez pas trouver ce que vous cherchez aussi. Et aussi, c'est connaître les défis. Parce qu'on discutait de tous les défis qu'il peut y être par rapport aux acteurs. Tout parce que le Rwanda, on n'a pas beaucoup d'acteurs professionnels. On n'a pas d'école de théâtre ou de cinéma. Donc, c'est des gens professionnels. S'ils sont beaucoup, on peut dire 60 ou 100. Et si tu as un film, tu cherches 69 personnages. Tu ne peux pas trier dans ça personne. Tu n'as besoin d'au moins 1000 personnes pour trier. Donc, on avait discuté de tout ça. Et donc, c'est comme ça que je me suis retrouvée dans le casting de Petit Pays. Wow. Oui. Wow. Et j'ai vraiment hâte de voir le film. Il faut le voir. J'ai raté l'avant-prouve. Je t'ai invitée. Je me suis dit, mais il est fâché contre moi ou quoi ? Non, mais vraiment. J'étais malheureuse. J'étais vraiment... J'avais vraiment envie de tuer. Et on avait prévu de venir. Oui. Et on allait mal. On disait, on y va ou on n'y va pas ? À la fin, on l'a dit, non, non, non. On y va pas. En plus, c'était le début de la pandémie. Oui. Et j'avais peur parce que j'avais les signes, tu vois. Quand tu as les signes, en plus que tu as passé le week-end en dehors, j'ai commencé à me dire, si c'est ça, il ne faut pas que j'aille contaminer les autres. Mais maintenant, je regrette tellement parce que je sais que ce n'était pas ça, c'était juste une grippe. Oui. Voilà.